– Il y a une chose assez frappante quand on compare la pratique sociale d'autrefois et celle d'aujourd'hui, c'est que dans la façon dont les gens se définissent les uns les autres, la description physique est devenue pratiquement hors la loi. Enfin dans les villes et dans la classe moyenne, parce que dans le peuple et même chez certains aristos, assez vieille France, c'est-à-dire au fond 80% du territoire, c'est resté comme avant. Mais il arrive que la majorité subisse, la minorité sur ces questions, chaque année à Campagnol par exemple, l'irruption d'une poignée de gens de la ville qui viennent se mélanger à la clientèle locale à la terrasse du bar permet de mesurer à quel point l'idéologie socialiste, celle de la rancœur personnelle à l'égard de tout ce qui dépasse, de toutes les caractéristiques propres à chaque individu, a fini par rendre incongru, intolérable des usages qui étaient courants autrefois, comme celui de désigner quelqu'un par son aspect physique ou par son vêtement, ou par sa démarche, ou par la couleur de ses cheveux. C'est la chose la plus naturelle du monde, et pourtant elle ne subsiste que pour de rares cas, on dit encore un moustachu, un barbu, un chauve, ou des jumeaux, mais on ne dit plus un gros type, un métis, un échalat, un rouquin, un rase-moquette, un abo. De même et surtout, il est interdit de dire le boiteux qui habite à l'entrée du village, non ça, ça sort d'un roman de Zola. Alors, il y a un certain nombre de caractéristiques, comme le bégaiement, le zésément, la voix aiguë, le caractère féminin chez un homme ou masculin chez une femme, dont on n'a absolument plus le droit de parler. Enfin, je veux dire, là encore, l'été, quand les estivants sont là, parce qu'on se fait gronder pour avoir défini les gens par leur apparence, parce que c'est perçu comme très mal par les citadins, qui se sont laissés enfarinés par les gardiens de l'opinion, parce que chez nous, entre nous, quand on y réfléchit, on dit encore très volontiers, mais si tu vois bien de qui je veux parler, le grand type, le type grand-gros, avec un gros pif et des petites épaules. Alors ça, si vous dites ça à un copain au bar devant une institutrice à la retraite qui vient faire de la randonnée avec ses copines, elle vous envoie la lycra tout de suite. Et c'est l'occasion de s'apercevoir que finalement, la frontière entre ceux qui consentent à évoquer le physique des gens et ceux qui vous l'interdisent est une frontière politique. Chez les gens de gauche, tous les humains sont abstraits, ils ne sont ni gros ni maigres, en tout cas, on ne les définit jamais ainsi dans la conversation, mais ce n'est pas pour autant qu'on les aime. Le fait de ne pas vouloir s'apercevoir des particularités d'autrui est au fond le signe d'une gêne, d'un embarras devant la variété de la nature. On parle maintenant de racisme anti-gros, ce qui veut dire qu'on n'a même plus le droit de décrire quelqu'un en faisant allusion à son poids, de même qu'il est devenu illégal de mentionner sa couleur. Et pourtant, tous les gens qui observent la population traditionnelle, celle qui n'a pas subi l'influence normative de la télé, vous confirmeront que ceux qui disent des autres « mon Dieu, mais qu'il est laid » sont capables de vanter son cœur d'or dans la même phrase, mais ceux qui prétendent n'avoir jamais remarqué qu'il était laid ne lui ont jamais adressé la parole, parce que la laideur du bonhomme les gêne. Il le respecte, mais de loin. Eh bien, certaines affaires sont en train de montrer que ceux qui prônent à gauche le respect d'autrui jusqu'au délire n'ont jamais fréquenté les gens qui ne leur ressemblent pas. Alors qu'en campagnol, on est bien obligé de le faire. Chez nous, tout le monde est singulier. Il y a des laits, il y a des gros. En tout cas, les gens de la ville devraient savoir que dès qu'ils sont rentrés à Paris, tout le monde les appelle Frida ou Ebelix, ou la Musaregne ou la Chouette. Et c'est l'un des droits que nous entendons conserver. Vous aussi, dites-le moi, merci.